... Bonjour, David, quelles sont les limites de l'intelligence artificielle ? Quelles sont les limites de l'intelligence artificielle ? Je vais être honnête, on ne sait pas. Je peux dire déjà quelles sont les limites aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive à faire une IA ? Une intelligence artificielle peut battre des champions d'échecs, mais des champions de go. Elles peuvent reconnaître des images encore mieux qu'un être humain. Un être humain a environ un taux d'erreur d'à peu près 5%. Aujourd'hui, on a des IA qui savent reconnaître des avions, des voitures, des maisons sur des photos encore mieux qu'un être humain. Où est-ce qu'on va aller avec l'IA dans les prochaines années ? On va encore améliorer ces techniques. On aura de la reconnaissance de texte, de la reconnaissance de son, qui est encore plus poussée qu'aujourd'hui. Déjà le cas aujourd'hui, vous prenez votre téléphone, vous dictez un SMS et ça marche plutôt pas mal. Mais dans quelques années, on peut imaginer qu'on aura des IA qui comprendront vraiment le sens des phrases, c'est-à-dire s'il y a du cynisme ou de l'ironie derrière, par exemple. Donc ça, c'est, je dirais, atteignable dans un futur plus ou moins proche. Il y a des personnes qui conjecturent qu'on arrivera à ce qu'on appelle l'IA forte, c'est-à-dire une IA qui a conscience d'elle-même, ce qu'on appelle aussi la singularité, qui fait tellement peur dans les films hollywoodiens. Peut-être qu'on arrivera à ça, peut-être pas. Personne ne sait, personne ne peut savoir. Ce qui est à peu près sûr, c'est qu'on aura des méthodes d'IA d'ici quelques années qui permettront vraiment de changer notre manière de communiquer avec la machine, d'interagir avec elle, de changer aussi la manière des machines d'interagir entre elles pour toutes sortes de choses, pour aider, par exemple, au diagnostic en médecine. C'est déjà le cas aujourd'hui, ça commence déjà aujourd'hui. Pour de la compréhension, je ne sais pas, d'œuvres artistiques ou même pour de la production, de la création d'œuvres artistiques. Ça commence aussi déjà aujourd'hui. Reste aussi la question de savoir si jamais un jour une intelligence artificielle dépasse des capacités humaines ou dépasse même l'intelligence humaine, comment s'en rendre compte ? Qu'est-ce qui pourrait le caractériser ? Ça encore, on ne sait pas. Est-ce qu'on pourrait même s'en rendre compte ? Si on a vraiment une entité qui est plus intelligente que nous, est-ce qu'on sera capable de s'en rendre compte ? Ce n'est pas sûr. D'une manière un peu annexe, il existe quelque chose d'assez connu qui s'appelle le test de Turing et qui permet... En fait, c'est un petit jeu. Vous avez une personne qui parle à quelqu'un à travers un écran, donc il ne le voit pas. Et ce quelqu'un en question est soit un être humain, soit un ordinateur. Et la première personne qui pose des questions, qui fait un peu la conversation, doit deviner au bout de cinq ou dix minutes si elle s'adressait à un être humain ou à un ordinateur. Eh bien, réussir le test de Turing, ça serait avoir une machine, un ordinateur, donc avec un programme d'intelligence artificielle qui arriverait à se faire passer de manière crédible pour un être humain et qui donc tromperait quelqu'un qui pensait s'adresser à un être humain alors que ce n'était pas du tout le cas. Même s'il y a des personnes, il y a encore récemment, qui ont clamé que ça y est, il y avait une intelligence artificielle qui avait passé le test de Turing, c'est faux. En réalité, ce n'est pas encore le cas.